Bonjour chers élèves, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cours un petit peu particulier comme vous le voyez sur le théâtre grec et romain. Ça, c'est vraiment mon domaine. Le théâtre naît dans la Grèce antique. Au 5e siècle avant notre ère, il se déroulait sur les collines de la Grèce. Auparavant, tout le monde était assis sur les collines et regardait le paysage. Il n'y avait pas de mur de scène comme maintenant. Le théâtre, au tout début, était une réflexion sur de grands thèmes civiques. Les grands thèmes civiques peuvent être, par exemple, la justice humaine prévaut-elle sur la justice des dieux, ce qui signifie « Est-il plus important d'obéir à la justice humaine plutôt qu'à la justice des dieux qui est au-dessus d'eux ? » Doit-on obéir aux ordres lorsqu'ils sont inhumains ? Jusqu'où doit-on obéir aux ordres de nos dirigeants ? Au fur et à mesure, le théâtre s'est développé. Il a pris une grande importance dans les cités grecques. De vastes théâtres de bois, puis de pierres, sont construits en flancs de collines. Les représentations sont gratuites. Des cérémonies périodiques rythment la vie des cités en l'honneur du dieu Dionysos, le dieu du théâtre. Toutes ces pièces de théâtre étaient payées par de riches citoyens. Les acteurs portaient des masques qui permettaient d'identifier les personnages joués et d'identifier leur sexe, leur âge, leurs conditions sociales. Ces masques n'avaient pas une apparence réaliste. Ils étaient symboliques. Il n'existe plus aucun masque de cette période car les matériaux dans lesquels ils étaient fabriqués, bois, tissu, étaient périssables. Mais on sait à quoi ils ressemblaient. En effet, on en a retrouvé des représentations sous forme de mosaïques ou alors sur des sculptures. Voici quelques masques. Ce sont sans doute des masques roumains et non des masques grecs. Me voici en train de discuter tranquillement avec Dionysos. On lui a dressé des libations et on lui faisait des sacrifices à chaque représentation. Et à côté de moi, c'est le dieu Pan qui regrette que les Grecs n'aiment que la tragédie. Je vous présente quelques comédiens. Ils n'étaient pas professionnels et ils étaient toujours des hommes. Parfois, il y en avait un, puis deux. Et au maximum, il y avait trois comédiens qui jouaient tous les personnages de la pièce. En changeant de masque, bien sûr. Voici quelques grands tragiques grecs. Et oui, les gens qui écrivent des tragédies, ce sont des tragiques. Voici Échil. Il a écrit de nombreuses tragédies. Avant lui, il n'y avait qu'un seul acteur sur scène. Il a apporté l'idée du deuxième acteur. Et c'était lui-même un excellent comédien. Sept de ces 90 pièces nous sont parvenues, dont les Perses. Voici Sophocle. C'est un auteur de tragédie. Il était aussi homme politique. C'était un ami de Périclès. Périclès, c'était un homme politique très important. C'est lui qui a fait ériger le Parthénon en particulier. Sophocle a apporté l'idée du troisième acteur. Mais il n'était pas très bon comédien. Voici Euripide, le troisième grand tragique grec. 19 de ses 93 pièces nous sont parvenues, dont Médée et Électre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voici les différentes parties d'un théâtre grec. Déjà, vous constatez que c'est un demi-cercle bâti au flanc d'une colline. L'acoustique est exceptionnelle, surtout dans celui-ci qui est le théâtre d'Épidore. Il peut accueillir des milliers de spectateurs. Je vous rappelle que théâtrone, en grec, cela signifie voir. C'est destiné à être vu. Les représentations sont évidemment en plein jour. Le petit 2, c'est l'orchestra. L'orchestra, c'est un cercle de terre battue au centre du théâtre pour le chœur, c'est-à-dire les gens qui chantent, et l'autel de Dionysos, qu'on appelle Timélé. Vous le voyez représenté avec ce petit rectangle bleu clair. Au-delà de l'orchestra, il y a le proskénion, ça veut dire qu'il se tient devant la scène. La scène, c'est skéné. C'est une bande rectangulaire surélevée où jouaient les comédiens. La skéné, c'est la scène. Elle sert à ranger la machinerie et elle terre également de loge, c'est-à-dire là où l'on se costume. Le parodos est fait de couloirs latéraux sur le côté qui permettent l'entrée dans le théâtre. Le théâtre romain est un peu différent du théâtre grec, mais les romains s'inspirent énormément de l'architecture grecque. Le théâtre est fermé par un mur de scène, alors que dans le théâtre grec, vous vous souvenez qu'il était ouvert sur la nature et sur le paysage. L'orchestra n'est plus occupé par le chœur, les gens qui chantent, mais par des spectateurs de marque que l'on veut mettre en valeur. Le mur de scène, que l'on appelle en latin frons skéné, sert de décor. Il est orné de jolies colonnades, de statues et percées de trois portes. Il y a des passages voûtés que l'on appelle des vomitoria. En singulier, c'est vomitorium. Ils permettent aux spectateurs d'accéder à l'hémicycle que l'on appelle la kawea en évitant les bousculades, donc c'est extrêmement bien géré. Un wellum, c'est une voile en lin, qui était tendue pour protéger les spectateurs du soleil, éventuellement de la pluie. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce wellum, cette voile, était manœuvré par des marins. Me voici donc à Rome. Le théâtre écrit en latin se développe sous l'influence du théâtre grec. On y retrouve notamment les deux genres essentiels, que sont la tragédie et la comédie. Et les acteurs y jouent également masqués. Les romains ont un rapport ambigu avec le théâtre. Ils apprécient de voir des spectacles, mais ils condamnent moralement le fait de se produire ainsi en public. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'histoire de Molière, qui a été excommuniée parce qu'il était comédien. Les gens du théâtre sont souvent des marginaux, des étrangers, des esclaves, des affranchis. Des affranchis, ça veut dire que ce sont des gens qui étaient esclaves et qui sont libérés. Rappelons ainsi que le mot hypocrite vient du grec hypokritos, qui veut dire sur les planches, et qui désigne le nom de l'acteur. Et on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Le théâtre à Rome a une fonction civique et religieuse bien moins importante qu'en Grèce. C'est pour ça que j'ai mis à côté de moi des gens qui étaient en train de rire. Le théâtre va même, au fil du temps, devenir de plus en plus une distraction, souvent offerte gratuitement au peuple romain par l'empereur ou par de grands personnages qui veulent ainsi s'attirer la sympathie du peuple, par exemple pour faire en sorte que les gens votent pour eux. La grande évolution apportée par les Romains au théâtre réside dans la façon dont ils ont amélioré le lieu de représentation. Ils ont fait des théâtres des lieux qui sont fermés sur eux-mêmes et ils ont remplacé la scénée grecque par un haut mur de fond de scène. Ce dernier isole la scène de l'extérieur, améliore l'acoustique et surtout, elle offre des possibilités de décor. Je vous présente Plot. Il était un grand acteur et un auteur de comédies des 3e et 2e siècles avant Jésus-Christ. Nous avons 21 pièces qu'il a écrites, parmi lesquelles Amphitryon et L'Ollularia, qui a inspiré Molière pour son Arpagon. Le théâtre de Plot est un théâtre comique et populaire. A noter qu'il avait des chaussures plates et que c'est la raison pour laquelle il s'appelle Plot. En effet, dans la comédie grecque, les chaussures sont plates, alors que dans la tragédie, elles sont hautes. On les appelle les couturnes. C'est moi qui ai fait la photographie de ces couturnes dans un musée de Venise. Vous voyez bien qu'elles servent à surélever le comédien. Elles sont destinées avant tout aux tragédies. Vous voyez ici un comédien qui porte des couturnes et là, vous voyez des couturnes qui sont en terre cuite. C'est juste une représentation de couturnes. Évidemment, ne portez pas des chaussures en argile. Voici Thérance. C'est un esclave qui a été affranchi, ce qui signifie libéré. Au deuxième siècle avant Jésus-Christ, il a écrit des comédies plus littéraires, plus soutenues, moins vulgaires que celles de Plot. Et voici notre dernier auteur, notre dernier dramaturge, auteur donc de pièces de théâtre, Romain. Il s'agit de Sénèque. Il était également philosophe. Il est né et a vécu au premier siècle après Jésus-Christ. Il a principalement écrit des tragédies. Il a été obligé de se suicider parce qu'il déplaisait à l'empereur Néron. Et pourtant, il a été le précepteur, c'est-à-dire le professeur de Néron. Je crois que c'est un empereur que vous connaissez bien. Le fond de scène du théâtre Romain est en est de niches et de statues. Elles peuvent figurer un palais, des grands bâtiments d'une ville, mais on peut aussi les modifier en y fixant d'autres éléments de décor. Le théâtre d'Orange en Provence est l'un des théâtres romains les mieux conservés. Vous gardez comme il est beau. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous en montrer une petite vidéo. Un patrimoine qui a survécu au temps. Louis XIV l'appelait la plus belle muraille de son royaume. Avec son mur de scène de 37 mètres de haut, le théâtre d'Orange fait référence. Cela n'est pas le plus grand théâtre de Gaulle. Le théâtre d'Autun est plus grand. Il y a d'autres théâtres dans le monde romain qui sont plus grands. Mais c'est celui dont le mur de scène est le mieux conservé en Occident, de tout l'Occident romain. A mesure des campagnes de restauration, les chercheurs se font une idée plus précise du décor d'origine. Il faut imaginer un mur qui est beaucoup plus clair. Toute une gamme chromatique qui est différente de ce calcaire, bien sûr, puisque les marbres étaient colorés, mais il y avait beaucoup de marbre blanc. Et le marbre blanc, bien sûr, on le voit très bien, joue de manière très différente avec la lumière. Alors, on ignore s'il était peint. Probablement, il l'était, en partie. Donc, en fait, on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui l'aspect originel de ce mur de scène, même si on en a toute l'élévation en hauteur conservée. Pour la première fois, voici reconstitué le théâtre en 3D par les équipes d'Emmanuel Rousseau. Un théâtre encore plus imposant avec ses 3 étages de colonne et ses marbres de couleur. Et pour abriter les quelques 10 000 spectateurs des gradins, le vélum, ce système de grands voiles repliables au-dessus du vaisseau de pierre. Autre découverte en haut de ce long escalier, les coulisses du théâtre antique. Sous la conduite de Frédéric, le gardien du temple, nous voici entre le mur de scène et le mur extérieur. un ensemble conçu dès le départ pour les machineries du théâtre. C'est extraordinaire de pouvoir circuler dans un bâtiment antique conservé de cette manière. C'est une expérience unique. Je ne connais aucun autre monument. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de visiter un autre monument qui soit aussi majestueux et aussi bien conservé. nous gagnons le centre du mur de scène et débouchons alors sur un balcon inattendu 25 mètres au-dessus de la scène. On est dans la grande niche centrale du mur de scène à l'arrière de la grande statue dite d'Auguste qui attirait tous les regards pour tous ceux qui étaient assis dans les gradins. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Depuis 1951, la statue de 3,50 m est devenue l'effigie du théâtre d'Orange. Le théâtre s'est construit sous le règne d'Auguste. C'est donc lui qu'on a voulu voir représenté en armure. Sauf que Auguste ne serait pas Auguste. Auguste est très rarement cuirassé dans sa représentation statuaire et surtout les fragments de cuirasse qu'on a conservés relèvent d'une date bien postérieure à l'époque d'Auguste. Donc évidemment on a probablement un empereur, très probablement un empereur mais sans doute pas Auguste. Vu d'aussi près, la statue révèle un véritable puzzle. Le trait le plus surprenant peut-être de cette immense effigie, c'est qu'elle a été réalisée à partir d'un assemblage très hétéroclite de marbres qui en réalité ne sont pas jointifs et n'appartiennent probablement pas tous à une seule et même statue. Vous connaissez maintenant votre cours. Au cours de cette séquence, je voulais vous apprendre quelques mots liés au théâtre. Le premier, c'est persona, le second, c'est orchestra, ensuite, il y a skaena et théâtroum. Per-sona, vous n'avez jamais fait attention, mais ça signifie le masque de théâtre ou le personnage qui le porte ou bien le rôle qu'il joue. C'est pour ça que ça donne le mot personne. En sachant que dans le mot persona, le préfixe père veut dire à travers et que sauna, c'est le son, devinez pourquoi ce mot désigne le masque de théâtre. persona signifie qu'il sonne à travers. En fait, à l'origine, le masque de théâtre servait de porte-voix pour qu'on entende bien ce que disait le comédien. Je vous ai mis une image de l'Odéon de l'Acropole. L'Odéon, c'était là où l'on écoutait la musique. Il y a aussi un théâtre grec. Alors, le théâtre grec, on voit bien qu'il y a une scénée contrairement au théâtre romain comme je vous expliquais dans la vidéo précédente. Théâtroum en latin ou théâtrone en grec, ce sont des mots qui viennent du grec théomai qui signifie regarder. Pourquoi, selon vous ? Alors, pourquoi ? Parce que le théâtre est avant tout fait pour être représenté sur une scène vue par des spectateurs. Question suivante. Skaïna vient du grec skêne et il signifie d'abord le théâtre puis l'espace qui se trouve devant. Expliquez ce que signifie le mot scène dans les expressions suivantes. À vous. hier, Sylvie m'a fait toute une scène elle est vraiment susceptible. Que veut lire scène dans cette phrase-là ? Faire une scène, c'est à rattacher à des expressions comme arrête ta comédie, certaines formes de théâtre outre le langage, elles exagèrent le langage, elles exagèrent l'expression, le jeu des comédiens peut être un grossissement du comportement ordinaire. C'est d'ailleurs le cas d'art pas bon, c'est vraiment un stéréotype exagéré de celui qui est justement près de ses sous. D'autre part, le théâtre est souvent bâti sur des situations de crise qui ne sont pas celles de la vie de tous les jours, heureusement, et conduisent à une amplification de ton. Deuxième expression, j'ai beaucoup aimé cette mise en scène des fourberies de Skappa. Une pièce de théâtre, elle doit être mise en scène. Donc, le metteur en scène fait des choix et vous l'avez vu dans des mises en scène contemporaines ou des mises en scène un petit peu plus traditionnelles comme dans le film que nous avons regardé. Le metteur en scène imagine les décors, les déplacements des acteurs sur la scène pour cette représentation. Il donne son point de vue à partir d'un texte écrit par un dramaturge. Quand on va voir une pièce de théâtre, on a la vision de quelqu'un qui a lu auparavant une pièce de théâtre. On appelle ça une double énonciation. C'est un nouveau venu sur la scène politique. Que signifie ce terme ? Le monde politique comporte des moments de représentation. Les personnages sont des hommes et des femmes publiques. Donc, ils proposent eux également, eux aussi, une mise en scène de leur idée politique. Nous avons étudié la scène 3 de l'acte 11, une pièce de théâtre, un texte de théâtre et découpée en moments que l'on appelle les scènes. Chaque scène correspond à l'entrée ou à la sortie d'un personnage. Autre mot du théâtre, l'orchestra. L'orchestra désigne l'espace devant la scène où les acteurs et le chœur, c'est-à-dire là où les gens chantaient, et évoluent. Que signifie le mot orchestre dans les deux phrases suivantes ? Nos places de théâtre sont situées à l'orchestre. L'espace circulaire que l'on trouve devant la scène se nomme dorénavant un orchestre et il contient des fauteuils qui sont destinés aux spectateurs et non plus aux comédiens ou aux corps comme il était auparavant. Nous avons entendu hier un orchestre, un bon orchestre de jazz. L'orchestre désigne aujourd'hui un ensemble de musiciens. A l'origine, le chœur et les musiciens qui l'accompagnaient dans le théâtre antique évoluaient dans l'orchestra qui était un lieu alors que maintenant ce sont des personnes. Les représentations à Rome. Les latins raffolés de théâtre comme les grecs, ils organisaient des concours et des festivals. Les Ludis Caenici que l'on appelle les jeux scéniques en français furent organisés pour la première fois en 240 avant Jésus-Christ. Les représentations ont lieu à l'occasion de fêtes religieuses. Comme en Grèce, elles font partie du culte lié à Bacchus, à Dionysos, dieu de l'ivresse et de l'inspiration mystique. Les spectateurs ne paient pas de droit d'entrée, c'est un magistrat qui organise et finance les représentations. Ces derniers emploient acteurs, danseurs, musiciens. Des machineries et des trappes permettent de faire descendre les personnages sur scène où font apparaître des fantômes. et permettent de faire apparaître des dieux. C'est ce qu'on appelle le déus ex machina comme je vous l'ai expliqué concernant l'apparition soudaine d'Anselme, le coup de théâtre du père qui apparaît et qui dénoue tous les problèmes à la fin de la barre. Les acteurs sont toujours des hommes. Le dernier mot de l'acteur au spectateur est toujours « plaoudité ». À vous de traduire, ça veut dire applaudissez. Mais ce vœu n'était pas toujours exaucé. Les acteurs à Rome sont des esclaves ou des affranchis sauf dans les Athélanes qui sont des farces burlesques, des pièces de théâtre qui sont plutôt amusantes et qui sont représentées à la suite des pièces tragiques et jouées par de jeunes citoyens masqués parce que c'est toujours une honte de faire du théâtre. Les troupes dirigées par un chef, le Dominus Grigis, ça veut dire mot à mot le chef du troupeau, ne comportent que des hommes même pour le rôle féminin. La profession d'hystrion, hystrion ça veut dire le comédien, est théoriquement interdite aux citoyens romains. Il y a dans une troupe de théâtre cinq acteurs, donc les hystrionesses, des flûtistes qu'on appelle les tibisonesses, tibias c'est la flûte, c'est pour ça que l'os du tibia qui est très long ça peut être comme ça, et des chanteurs qu'un torès cantare c'est chanter en italien, en espagnol et en latin. Un petit truc à savoir sur le théâtre romain, c'est que le rideau ne se levait pas, mais il se baissait. Donc on dit que le rideau se baisse pour qu'une représentation commence. C'est vraiment le contraire de nous maintenant. Voici une fresque de Pompéi. Alors une fresque c'est de la peinture qui est appliquée sur un mur qui est couvert avec de la chaux humide. Et quand le mur sèche, la chaux retient les pigments et on a l'impression que ça a été fait d'hier tellement c'est éblouissant et éclatant de lumière et de couleur. Donc dans cette fresque de Pompéi, vous voyez un masque. Est-ce que vous trouvez qu'il est amusant ou effrayant ? Moi, personnellement, je le trouve assez effrayant. On voit la largeur de l'ouverture de la bouche pour que le son passe à travers persona et se rappelle à cette fonction de porte-voix. Parmi les personnages suivants, qui pouvait apporter à votre avis une femme, un homme, un dieu, un esclave, un vieillard, un père ? Eh bien, ce masque était destiné à figurer une femme ou un dieu ou un esclave. Et voici une mosaïque de Pompéi. Alors, une mosaïque qui s'est faite avec des tout petits bouts de cailloux, des tout petits cailloux ou des bouts de verre qui sont assemblés les uns les autres et qui finissent par former des scènes ou des personnages ou même des mots parfois. Donc, c'est un travail qui est absolument extraordinaire et qui est typique des Romains. Mosaïque vient d'une maison que l'on appelle la maison du poète tragique à Pompéi. Elle représente des acteurs qui se préparent à la représentation d'un gramme satirique, c'est-à-dire une pièce de théâtre qui propose un regard un peu acéré sur un fait de société. Combien de masques comptez-vous ? Les acteurs sont vêtus de peau de bête et ils représentent des scélènes. Les scélènes, ce sont les personnages qui accompagnent Dionysos. C'est un petit peu cohérent dans la mesure où le théâtre est destiné à honorer le dieu Dionysos. L'un d'eux, on a d'ailleurs le masque, le masque du scélène. Au fond, un acteur enfile son costume, il est aidé par un serviteur et au milieu, il y a celui qui dirige l'entreprise que l'on appelle le Corrèges, le Dominus Grigis de tout à l'heure. D'autres masques sont représentés sur la table au pied du Corrèges. En tout, il y en a quatre. Quel musicien est représenté ? Un musicien joue d'un instrument qui est vraiment typique des Romains qui s'appelle la double flûte. On appelle ça Olos, A-U-L-O-S. A demain pour la séance 9 dans laquelle nous découvrirons à quel point Molière s'est inspiré de Plott pour écrire son avare. pour la séance 9 pour la séance 9 pour la séance 9 pour la séance 9